Une mare naturelle accueille une vie incroyable. Même dès la création de votre mare, vous verrez apparaître la vie très rapidement comme par magie. Mais connaissez-vous la vie sauvage que l'on trouve dans une mare naturelle à part évidemment les grenouilles et les crapauds ? En effet, les habitants des mares sont souvent très méconnus. Et c'est pourquoi on souhaitait avec cette vidéo faire un focus sur ces écosystèmes qui sont bouillonnants de vie. On a demandé à notre ami Gilles Leblay de nous parler des habitants de ces mares. On a déjà fait plusieurs vidéos avec Gilles Leblay, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, C'est un photographe nature, il est ornithologue, c'est un amoureux inconditionnel de la nature comme nous et c'est également l'auteur de nombreux ouvrages sur les mares. Et vous verrez que connaître les habitants des mares, c'est les aimer. Et les aimer, c'est vouloir les protéger et les accueillir chez soi. Juste avant de retrouver Gilles devant ces mares, je vous rappelle que si vous nous découvrez avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne afin d'être sûr de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et vous n'hésitez pas également à laisser un pouce sur celle-ci si vous la jugez utile pour vous ou souhaitez nous encourager. Je laisse donc la parole à Gilles pour cette vidéo afin de découvrir la vie sauvage d'une mare naturelle. Cette faune de la mare, elle va être très riche parce que du fond de la mare jusqu'à sa surface, plus au-dessus de l'eau en fait, la gamme d'animaux, d'espèces différentes est très très grande. Mais chaque strate de cette mare en fait va avoir les proies et les prédateurs adaptés. Dans le fond de l'eau, on va avoir des larves de dittiques qui sont un gros coléoptère. Il va y avoir aussi tout ce qui va être larves de libellules, c'est des carnassières du fond des eaux. Si on remonte un petit peu, on va bien sûr avoir aussi des batraciens comme on a vu le triton tout à l'heure. Il peut y avoir différentes espèces de tritons. Moi j'ai le triton alpestre et le triton palmé. Et puis, il va y avoir aussi des amphibiens tels que les grenouilles. Sous la surface de l'eau, vous allez avoir notamment ce qu'on appelle des punaises aquatiques. Ces punaises aquatiques, ce sont les notonectes glauques. Elles en fait, elles se déplacent à l'envers sous la surface de l'eau. Tout ce qui va tomber ou qui va se présenter à la surface de l'eau, elles sont capables de les capturer. Mais elles peuvent aussi aller chasser sous l'eau, jusque sur le substrat de dépôts de végétaux. Au-dessus, on va avoir d'autres espèces de punaises aquatiques, elles qu'on dit de surface. Et c'est notamment ce qu'on appelle le cheval d'eau, de son vrai nom, le géris. Alors toute cette faune, on est en avril, elle est en train de se réveiller petit à petit. Et donc, sous la surface, on a cette punaise. Au-dessus, on a donc la noctonecte glauque. Au-dessus, on a le géris. Et elle, même chose. Autant il y a une qui va chasser par en dessous, l'autre va chasser par le dessus. Donc, elles sont capables de chasser beaucoup de choses, tout ce qui peut tomber. Petits coléoptères, des diptères dans type mouche, plein de choses. L'autre intérêt aussi, c'est qu'au-dessus de cette surface en eau, les oiseaux, entre autres, sont capables de venir volter et capturer des insectes qui vont commencer à s'envoler ou qui vont sortir, je pense aux moustiques, entre autres. Ils seront capables d'en prendre aussi. Et encore plus haut, notamment la nuit, il peut y avoir les chauves-souris qui sont également capables de venir chasser au-dessus. Et là, c'est quelques exemples que je donne. Parce qu'entre tous ces exemples, il y a encore plein d'autres choses. Alors, j'ai été donné un petit coup d'épuisette pour voir ce qu'il pouvait y avoir au fond, dans justement tout ce qui est débris végétaux. Une larve de libellule. Alors, les larves de libellule peuvent être différentes suivant les familles, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, un joli triton alpestre. En plus, c'est un petit mâle. La femelle a une coloration différente. On voit bien le côté orangé sous son corps. Et puis, il est parti pointillé, légèrement gris-bleuté sur le côté. Donc, ce triton alpestre, c'est un urodel, c'est-à-dire un batracien avec queue. Alors que les grenouilles sont des anours, des batraciens sans queue. Alors, il peut y avoir des combats entre mâles. Et là, on le voit très nettement. Qui a été victime d'une attaque sur sa queue. Il y a une petite frange. On va le remettre à l'eau. Si tu n'as pas les mains humides, tu n'auras pas le même comportement. À partir du moment où ils sentent l'humidité, ils se sentent en sécurité, en fait. Une chose que tout à l'heure, c'est encore un autre individu. Il n'a pas sa petite marque caractéristique sur la queue, comme l'autre. Et on voit dessus la coloration, au-dessus, sur son échine. Il est plus petit. C'est probablement des immatures. Ce n'est pas encore des reproducteurs. On voit la différence de taille, là. La limnée des eaux stagnantes. C'est un escargot d'eau, en fait. Une coquille un peu effilée. C'est très commun dans les mars naturels. J'en ai un grand nombre. Elles sont intéressantes parce que, justement, elles sont des détritivores. Elles vont nettoyer, entre autres, la surface de l'eau. Entre l'oxygénation de certaines plantes et elles, elles imitent beaucoup de choses. Elles vont se nourrir, en fait, de sédiments, de planctons, de petits trucs. Donc, comme on peut le constater, la richesse de la faune de la mare, elle peut être étonnante. Même un simple petit plan d'eau, on peut prendre les mêmes genres de choses, observer les mêmes genres de choses. Donc, ces petites pêches, moi, je le fais pour faire des contrôles, voir s'il y a telle ou telle espèce, toujours. Mais je le fais avec parcimonie et avec délicatesse. Alors, ce n'est pas à faire tout le temps. C'est juste de temps en temps. Ça permet de constater des choses. Mais voilà, ce ne sont pas des grands coups d'épuisette. Non, c'est vraiment être humble devant tout ce vivant. Pouvoir les côtoyer, les observer, comprendre comment ils vivent pour mieux les protéger, les accueillir au pas de nos portes, notamment dans une mare naturelle. C'est vraiment une chose importante à faire aujourd'hui. Donc, cette richesse, elle est là, elle est présente. Il y a des insectes, il y a des amphibiens, il y a des mollusques. Et puis, j'en passe dans le plancton. Je sais depuis peu que j'ai des gamards. J'ai réussi avec des photos à voir que j'avais des daphnies aussi. Donc, la richesse au niveau, l'infiniment petit dans la mare est présente. Donc, tous ces animaux qu'on a vus peuvent s'en nourrir, entre autres les tritons. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans de l'eau courante, on est dans de l'eau dormante. Et le fait qu'il n'y ait pas de courant, la végétation sera différente, les espèces seront différentes aussi. D'où l'intérêt de préserver ces milieux humides, si petits qu'ils soient, mais qui ont bien évidemment leur importance dans l'écosystème de la vie et de cette biodiversité autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...